Bon Thibault, une belle journée, puis surtout une belle course bien construite. Raconte-nous un petit peu ta journée. C'était une journée sympathique, parce que dès comme ça l'année dernière, je n'en ai pas vécu beaucoup. Je ressors d'une saison qui a été un peu plus compliquée pour moi. Aujourd'hui, c'est bien, ça va dans la bonne direction, on ne va pas sauter au plafond. Il y a des choses à améliorer, des choix stratégiques à optimiser sur les premières manches. Mais l'intention, la volonté, la motivation, le physique étaient là aujourd'hui, et ça sort une course correcte. Dixième, c'est mon deuxième meilleur résultat à Zolden. L'année dernière, je n'ai fait qu'une seule fois dans les dix. Aujourd'hui, ça me permet de construire. Je ne vais pas me satisfaire de ça, mais on va dans la bonne direction. Avec un résultat comme ça, tu dis que ça permet de construire, mais est-ce que tu étais un peu stressé par rapport à... Tu as fait des bons entraînements, mais est-ce que tu avais envie de bien faire, ou tu as pu faire vraiment le ski que tu souhaitais ? Oui, bien sûr. Quand tu fais des bons entraînements, quand tu prépares l'ouverture de la saison de la Coupe du Monde, il y a un peu de l'excitation, un peu du stress. Il fallait composer avec les deux. Aujourd'hui, j'ai réussi à rester très calme, construire mon ski, pas trop m'énerver après la première manche où je n'étais pas satisfait de moi. Malgré des dossards qui ne sont pas optimales aujourd'hui, je sors une belle course et je finis dans les dix. On va dire qu'il y a une belle construction et un bel état d'esprit. Donc, tu vas retourner à l'entraînement avec le sourire. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton programme pour la suite ? Alors, le sourire, j'essaie de l'avoir quand même assez souvent. Même des fois, c'est dur, mais ça reste la base. Et là, je vais partir demain en Italie, à Val-Sénales, pour faire du salum parce que j'aime bien le salum et j'aimerais m'investir plus là-dedans aussi.